Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de courrier. En effet, j'ai reçu des petits courriers dans ma balle. Donc il y en a que j'ai reçus il y a déjà un petit moment, aux alentours du 21 janvier par là. Et il y en a j'ai reçu un peu avant aussi. Oui, on va dire vers le 19-20 janvier. Et j'ai reçu aujourd'hui donc deux autres courriers. Alors j'en profite pour tout vous montrer. Alors le premier petit courrier me vient de Val, de Valérie. Donc Val du 89 qui est passé chez moi, je vous avais raconté. Donc c'est une abonnée qui habite à quelques kilomètres de chez moi. Et du coup, à cause de la crise sanitaire, on ne peut pas se fréquenter et se rencontrer. Mais j'espère qu'on pourra un jour scraper ensemble et faire des choses ensemble. Voilà, donc Valérie m'a envoyé une jolie carte de bonne année. Avec un montage comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. Et je trouve ça vraiment super. Je ne sais pas si tu as suivi un tuto, Val, mais il est vraiment super. Donc je vous mettrai en description le lien vers les comptes Instagram ou Youtube des personnes que je cite. Pour que vous puissiez les retrouver. Donc c'est une base craft. Avec certainement du papier de chat action, je ne sais pas. Donc là, elle a mis un petit rectangle avec deux demi-perles et des die-cuts. Et là, elle a mis Merry Christmas, Happy New Year. Et à l'intérieur, nous avons une petite enveloppe, carte postale, qui se présente comme ceci. Avec donc son petit mot. Alors ça fait quand même petit plan, j'aime beaucoup. Et il y avait donc son petit mot à l'intérieur. Mais je trouve ça vraiment, la présentation est vraiment superbe. Et en plus, ça donne des idées, même pour les junk. Donc, on fait ça pour un junk, ça peut être pas mal. Enfin, moi, ça m'a donné des idées. Donc Valérie, je te remercie énormément. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Odile. Donc Odile, qui m'a fait... J'ai trouvé ça vraiment super, il faut que je vous montre. Ça va vous rappeler quelque chose. Je vais la remonter comme ça. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Elle m'a fait une jolie carte à poser, comme j'avais fait. Donc là, je ne vais pas faire le petit nœud, mais vous voyez, meilleur vœu. Donc c'était d'après un tuto que je vous avais fait. Je vous mettrai en barre de description le lien vers le tuto si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, donc elle a fait une base noire. Elle a mis son petit mot à l'intérieur. Elle a mis du papier avec du foil, du papier dans les tons mauves, comme j'adore, du joli ruban avec des effets dorés. Le sentiment meilleur vœu. Elle a fait un petit montage de feuillage. Je trouve ça vraiment sublissime. Et pour agrémenter sa carte, elle a fait également une petite ATC assortie. Je trouve ça vraiment super mignon. Merci beaucoup Odile, ça me touche, vraiment. Donc là, elle a fait un montage de feuillage, toujours dans les tons noirs, avec deux demi-perles, deux grosses demi-perles, on va dire, couleur or, avec son fond mauve avec le foil. Et donc, elle s'intitule... Elle s'intitule Rose et Noire. Et elle n'a pas de... Oui, elle a juste son mail Odile. Donc, elle a été faite le 13 janvier 2021 et c'est la 2 sur 2. Mais elle est vraiment sublissime. Donc, merci beaucoup Odile. Je ne sais plus si je t'avais envoyé un mail pour te remercier, mais je vais le faire là, dans la foulée. J'ai reçu également une jolie carte Gordius de notre copinette Pause Scrap. Donc, c'est Stéphanie. Stéphanie qui a fait donc cette carte en tuto sur sa chaîne. Je l'ai vue. Je l'ai vue et je n'ai pas pensé un seul instant que cette carte me serait destinée. J'étais vraiment agréablement surprise. Donc, c'est pareil Stéphanie, je vais vite t'envoyer un message parce que je ne t'ai pas encore remerciée. Donc, elle a fait sur une base blanche. Elle a fait de l'embossage à froid. Elle a mis, il me semble que c'est ça, du pastel sec de chez Action. Donc, elle a fait son fond au pastel sec. Elle a fait des tamponnages. Gordius, bonne année et meilleur vœu. La petite lampe qu'on a aussi sur une planche Action. Elle a mis une demi-perle en forme de cœur. Elle a mis de la petite ficelle en dessous. Et dans les tons verts pâles. Je trouve ça vraiment sublissime. Donc, merci beaucoup Stéphanie. Voilà, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Surtout qu'on ne te voit plus beaucoup sur les réseaux. Bon, ben là, j'ai vu le tuto de ta carte sur ta chaîne YouTube. Donc, je trouve ça vraiment super. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de notre copinette, Nika Créa. Ça va être la surprise. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je n'ose pas regarder. Je n'ose pas regarder. Nous avons plein de choses, comme d'habitude. Monika, c'est toujours plein de choses. Donc, pour commencer, nous avons un joli crayon de papier licorne. Très joli. Donc, je vais le mettre tout de suite dans mon pot. Je crois, voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai déjà reçu. Ben, peut-être bien de Monika. Ben, j'en avais déjà un. Ben, je pense que c'était de Monika. Ce n'est pas grave. Alors, je mets tous mes crayons de papier dans ce petit bocal, là. Elle va m'envoyer ça aussi, Monika. J'adore. Voilà. Donc, une vraie gamine, comme d'habitude. Ouh là là. Alors, elle a fait une jolie pochette avec plein d'ATC à l'intérieur. Donc, vous savez, Monika, elle me garde toujours les ATC qu'elle fait et vice-versa. Moi, je garde les miennes aussi. Donc, elle a fait ce chien, pas très très commode, on va dire, qui souhaite la bonne année. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc, elle a fait, normalement, si je ne m'abuse, je vais tout sortir. Oh là là, je suis gâtée. Je suis gâtée. Oh là là là. Oh, je suis trop gâtée. Normalement, elle avait fait aussi des ATC assortis. Je les ai vus passer. Donc là, elle a fait le Père Noël. À bientôt. Avec des découpes. Oh, trop mignon. Elle a mis du petit coton sur ses découpes de Père Noël. Je trouve ça vraiment super joli. Donc, ça s'appelle À bientôt. Elle a été faite le 8 janvier 2021. C'est la 2 sur 6. C'est super. Merci beaucoup, Monika. Elle m'a fait bonne année. Avec le petit gnome. Oh, j'adore. Papier glitter, là. Paillettes. Ouh, ça brille. Ça brille. Avec les petits gnomes qu'elle m'a offerts. D'ailleurs, en tampon. Ces petits gnomes. Donc, c'est bonne année. 25 janvier 2021. La 1 sur 6. Dans le même genre, nous avons celui-ci. Mais c'est plutôt la nuit. Avec la petite lanterne. J'adore. Avec de l'aquarelle. Un fond travaillé sur du papier aquarelle. Elle a fait comme des étoiles. Je pense que c'est fait à la distress. Donc, ça s'appelle Nuit étoilée. C'est vraiment très réussi. Le titre est vraiment super bien choisi. Le 11 janvier 2021. Donc, merci beaucoup, Monika. Elle a fait le petit garde anglais. Meilleur vœu. J'adore. Donc, ça, c'est la découpe de chez Action. Elle a fait son petit personnage. Et elle a mis, je ne sais plus comment ça s'appelle. Déco flèque. C'est ça ? Le truc argenté là qu'on met au pinceau. Je trouve ça super joli. Meilleur vœu. Donc, ça s'appelle Petit Soldat. Elle a été faite le 23 janvier 2021. Et c'est la 2 sur 8. J'adore. Alors, celle-là, je l'avais vue. J'avais craqué littéralement dessus. USA. Donc, je lui avais dit. En plus, c'était le jour de l'investiture de Joe Biden. Et je trouvais ça vraiment super. Je lui avais dit. J'espère que tu m'en as gardé une. Elle m'a dit. Oui, bien sûr, je t'en ai gardé une. Donc, avec le drapeau américain derrière. La statue de la liberté en Magnolia. Je trouve ça vraiment super. Des petites étoiles bleues. Enfin, c'est super bien pensé. J'adore tes créas. Monica, tu le sais. T'es la reine des ATC. Franchement, tes ATC sont toujours d'une splendeur. Ouais, enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Donc là, elle a écrit USA avec différents coloris. Aux couleurs de l'USA, justement. Et elle a été faite le 20 janvier. C'est la 2 sur 6. Et ça s'appelle USA. Et pour finir dans les ATC. Elle l'a mis aujourd'hui sur son Insta. Elle a fait une petite Gordius un peu dépouillée qui a dû boire un peu trop de champagne. Avec une grande chemise d'homme. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, elle est magnifique. Avec des petites étoiles. Le bord avec du glitter, du papier glitter marron. Donc, ça s'appelle Gordius. Elle a été faite le 15 janvier. C'est la 3 sur 6. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, celle-là, elle me fait trop délirer. Et je pourrais presque croire que c'est moi. Monika, c'est vraiment super. Franchement, toutes les ATC que je vais devoir ranger. Merci beaucoup. Elle m'a offert également une petite planche de stickers. Gordius. J'adore. Donc là, il va falloir que je vous fasse des cris avec. Parce qu'on m'en a déjà envoyé. Voici. Ah ben, voilà l'ATC qui allait avec le... Donc, sa carte. En fait, j'ai commencé par... Comme c'était ça qui était devant. C'est vrai que j'ai commencé par ça. En fait, voilà. Elle a fait une carte avec ce méchant chien. Avec le papier qu'on avait eu à Noël chez Action. J'adore. J'adore, j'adore. Avec donc meilleur vœu. Et elle a fait l'ATC assorti. Je vous montre comme ceci. Il y a son petit mot. Voilà. Donc, c'est pareil. Elle l'a mis sur son Instagram. Je vous mettrai le lien vers notre copinette Monica. Mais bon, je pense que vous la connaissez. Donc, elle me souhaite la bonne année. Elle m'a envoyé également une plaque de porte. Gordius. J'adore. Ah ben, ça, ça va être super pour la future scraproom. Voilà. Vous avez le droit d'entrer. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Génial. 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 Et là, nous avons... Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à... C'est une petite sucette. Made in China. Alors, je pense que c'est une gomme. Tu me diras, Monica, que je ne me trompe pas. Ça ne se mange pas, je suppose. Une petite gomme tout cut. Tout kawaii. Génial. Elle fait la tête, la petite glace. Elle n'est pas très contente. Voilà. Merci beaucoup, Monica. Et pour finir, j'ai reçu un colis qui me vient de Célina. Alors, je me mets sur le côté pour ne pas qu'on voit les adresses. Oh là 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 là, elle m'a encore gâtée. Je sens qu'elle m'a encore gâtée. Alors là déjà, ça, ça va finir dans mon estomac. Nous avons des sucettes au chocolat. J'adore. Du Toblerone. J'adore. Des petits chocolats. Miam, miam. Je vous dis, la vraie gamine. Voilà. Et là, nous avons un petit paquet. Avec de jolies serviettes. Encore des chocolats. Alors, nous avons une jolie serviette en grenage vintage. Super. Nous avons sa carte. Donc, je vais commencer par la carte. Alors, embossée à froid, blanche. Avec du foil rose gold. Du papier rose gold. Des petites découpes de sapin. Donc, là, nous avons une jolie ATC assortie. Meilleur vœu. J'adore. C'est super joli. Elle a fait des montages de différents papiers. Elle a mis donc toujours son papier foil. Le papier embossé. Des découpes. C'est super joli. Et tous les ans, elle m'envoie une ATC de meilleur vœu, Célina. Donc, voilà. Donc, elle me souhaite une bonne année. Et bien, également, Célina. Et elle m'a envoyé deux ATS. Oh là là. Vintage Asway. Vintage Asway. Alors, la première, c'est des petits oursons sur un cadeau. J'adore. Dans du papier de chez Action. Du cardstock métallisé. Enfin, satiné. Donc, ça s'appelle fin d'année 2020. Et elle a été faite le 3 janvier 2021. Et nous avons Joyeux Noël qui a été faite le 26-12. Et voici la sublime ATC. Très vintage avec le Père Noël. Oh, ça fait du bien de revoir un petit peu le Père Noël. J'adore. Nous sommes fin janvier, mais j'adore. Franchement, merci beaucoup Célina. Et ensuite, donc, nous avons un paquet. Pour mon anniversaire. Happy Birthday. Alors. Nous avons un marque-page. J'adore. C'est ça, ça se glisse. Enfin, c'est très joli. Avec le servietage. C'est sublissime. En fait, nous avons plein de choses. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai été encore gâtée. Donc, nous avons une seconde carte. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est sublissime. Vintage, vintage. Tout ce que j'aime. Oh là là là. C'est superbe. Célina, c'est superbe. Donc, servietage. Engrenage dans du papier miroir. Toile de jute. Joyeux anniversaire sur une étiquette. Un montage de petites plumes. Ficelle. Embellissement. Fleur métallique. Oh, c'est superbe. Superbe, superbe. Donc là, j'ai mon petit mot. Bien sûr que ça me plaît, Célina. C'est vraiment fouet. Donc là, elle m'a refait des petites gorgeous. Je les avais gardées. Celles que... Elle m'avait fait des petites gorgeous montées. Mais je sais que c'est très... Très long à faire. Puisque moi, j'avais pris des petites... Les petites bonnes femmes chez In Love Art, je ne les ai encore pas faites. Donc, elle a fait celle-ci. Elle est magnifique. Oh, j'adore. Vous voyez, c'est sublissime. Donc là, il y a des petites languettes. Il y a des petites choses. Je suppose que ça va avec autre chose. Je regarderai de plus près. Donc là, elle a fait celle-ci. Je sais que c'est très, très long à faire. Puisque j'avais fait la petite gorgeous sur le champignon. Je n'ai pas encore fait la gorgeous que Karine m'a offerte pour mon anniversaire et que ça l'a audite qu'elle m'avait envoyée. Elle m'a envoyé la gorgeous pirate et je ne l'ai pas encore fait. Donc celle-ci est magnifique. Dans les tons rouges. Celle-ci est superbe aussi. Oh, c'est trop mignon. Petit esquimau, là. Pour mettre sur un album hiver. Non, mais là, il faut vraiment que je m'y mette. Il faut vraiment que je me mette un tout ça. Et là, nous avons un petit écureuil. En prime. Ensuite, nous avons une petite pochette avec deux magnifiques cadres. Enfin, trois magnifiques cadres en grenage. Steampunk. C'est un appel au peuple, je pense. Il va falloir que je refasse du steampunk. Donc là, elle a embossé une jolie feuille. Ça fait super joli. J'adore. Je suis gâtée. Je suis toujours gâtée. Là, elle m'a mis d'autres serviettes. Donc, sur Noël. Qui se présentent comme ceci. Avec poinsessia, du hou. Franchement, ça me fait plaisir de revoir le Père Noël. Là, on a fait... Elle m'a fait hello avec des oiseaux. C'est super joli. Dans les tons pastels. Et là, elle a mis une couronne avec candy canne, pardon. Des morceaux d'agrumes. Des boules rouges, là, comme j'appelle. Des boules rouges. Du hou. C'est super joli. Merci beaucoup, Célina. Ensuite, elle m'a fait un petit paquet qui est enveloppé aussi dans une serviette avec l'arc de triomphe. La tour Eiffel aussi, là. On pourra garder. Très joli. C'est super joli. Donc là, elle m'a envoyé du ruban plastifié, un peu, on dirait. Aux couleurs vintage. Ça fait des feuillages entremêlés. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est super joli. Merci beaucoup. Là, elle m'a fait une magnifique ATC un peu birthday. Donc, c'est la une sur une. Et c'est bon anniversaire. J'adore. Donc, un montage de Gordius en 3D avec deux demi-perles. Happy birthday. Voilà. Super joli. Merci beaucoup, Célina. Oh là là. Non, mais j'ai été gâtée encore. Ah là 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 là. Et là, nous avons de nouveau des ATS. Voilà. Donc, nous avons celle-ci avec un joli petit ange. On dirait trop mon fils. Ça me fait délirer les... La figure, en fait, c'est vraiment... Ça ressemble trop à mon fils. C'est trop mignon. Mon fils de 4 ans là. C'est impressionnant. Donc là, c'est dans les tons mauves. Avec... Il faudra que j'en fasse. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des ATS. Avec un joli cœur. Avec des demi-perles. Donc là, je vous les dirais avec les tamponnages. Parce que j'ai remarqué que je ne finis jamais mes phrases. Vous savez, le sketch de Cadmira de Jean-Michel à moitié. Eh bien, c'est moi. Moi, c'est Christelle à moitié. Alors, c'est Angelos. C'est la 5 sur 6. Ah, j'adore. J'adore. C'est super mignon. Et là, elle a fait une Gordius avec des die-cut. Un montage. Toujours dans les tons mauves. Oui. Parme, comme j'adore. Avec du noir. Toujours cette touche de noir. Qu'elle adore aussi. Célina. Un papillon. Demi-perle. Et là, ça s'appelle Gordius en rose love. Et c'est la 5 sur 5. Donc, merci beaucoup. Célina. Et pour finir, on a... Petite chose. Bien emballée. Alors, c'est marqué birthday. Toujours emballée dans sa jolie serviette. Oh là 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 là. Oh là là, Célina. Mais t'es folle. Nous avons un magnifique porte-carte. Oh, j'adore. J'adore. Oh, merci beaucoup. Oh, mais vous me gâtez, les copinettes. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Vous êtes folle. Franchement, à chaque fois, vous êtes folle. Donc, nous avons un joli porte-carte Gordius. Il ne fallait pas, Célina. Franchement, ça me touche. Toutes les copinettes, là, vous êtes vraiment des amours. Donc, voilà, c'était les courriers de Stéphanie, Monica, Célina, Odile et Valérie. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour les copinettes. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Voilà, et je vous remercie toutes les filles. Je vous fais vraiment de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.